Ça n'a rien à voir avec sa moustache frisée. Regarde, j'aide pas François à l'écran. Il est tout déprimé, il est regardé. J'y viens de réaliser la même chose que moi. Parce que tout le monde a son point de repère. Puis moi, je reconnais en eux leur beauté fatale, tout dehors. Alors, les billets, c'est ta-dam, ça s'amène à dire. T'avance aux extrêmes, ta-dam, oui. Alors, c'est l'exaltation en tout. Professionnellement, tout ça, c'est absolument... Il faut garder quand même une certaine sobriété, c'est mieux. Au travail, amour, carrière, vous avez une rapidité d'esprit. Incroyable, il arrive l'actualité. Alors, vous avez l'attention de faire des moves, des négociations, c'est excellent pour ça. Puis en amour, c'est nettement meilleur, en amitié, je vous l'assure. Je vous le dis, move veut dire mouvement. Et voici notre astrologue Jojo, très printanière. Revenons nos Jojo. Ah, Louis-Dix-François, vous voyez ça, Sylvie, Jean-Maux, Petit-Bab et l'équipe. Vous prenez bien, 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 bien soin d'écouter attentivement. Tout à fait, c'est ça. C'est ça, prenez du crayon, prenez toutes vos affaires. Les aspects généraux de la journée. Eh bien, les étoiles vont chatouiller un peu et légèrement nos nerfs psychiques et physiques. Jojo, est-ce que tu as vu le but gagnant d'Équipe Canada? Non. Il y avait des clips. Ah oui? On a l'impression que tu n'as pas dormi. Ben non, 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 non. Oh, mon petit beubu capricot. Non, 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 dans le bon sens. Je vais te voir demain à Québec, là. C'est pas gentil. Bon, alors, on passe au signe. Oui. Oui. Est-ce que tu le trouves endormi ce matin, Jo? Oui. Pourquoi tu penses que j'ai mis une robe rouge? C'est pour nous réveiller. Oui. OK. Puis j'ai amené mon nounours. Ben oui, c'est qui? Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Ça, c'est mon nounours favori, je l'adore. J'ai toutes mis des potions magiques pour tous nos amis qui nous écoutent. Alors, nous revenons tout de suite à la suite de l'horoscope. Elle va être notre tannante ce matin, toute dorée, jeunesse dorée. Les vierges, là, sont bizarres en ce temps-ci. Les balances et les vierges, je suis tout sûre, ont des problèmes de santé. Ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer très rapidement. À Noël, tout le monde va être content cette année. Bon. Les vierges, stop. Arrêt. On ne bouge pas, eux autres, c'est les seuls qui ne devraient pas voyager en ce moment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendance aux accidents, surtout aux avions, tout ça. Alors, j'aimerais beaucoup, si c'est possible, ne partez pas, restez au Canada. La voici, mesdames et messieurs, en ce lundi matin, rayonnante, comme un beau soleil. Elle nous apporte tout ce qu'on veut savoir, et même ce qu'on désire ne pas savoir, sur les signes astrologiques. Je veux savoir ma surprise! Et voici Jojo! Elle parle, elle crie, elle chante, elle sourit, elle rit, elle nous dit des belles choses depuis le temps. Et voici Jojo et l'horscope, oui, je l'aime beaucoup, c'est parce qu'elle parle un petit peu fort, pour ça. I love you, I kiss you anyway! Tu as donc le tour de te faire aimer, toi, Christiane. Attends, attends que j'accroche tes cornes. Bonjour Jo! Bonjour! Nous sommes en éclipse. Ça veut dire quoi pour la majorité des... Hum! Ça veut dire quoi? Parce que tu vois, ça veut dire qu'il faut porter nos verres fumés, n'est-ce pas? Et la plupart des signes vont être affectés beaucoup, mais surtout les béliers, n'est-ce pas, mon petit François? Oui! Et aussi les balances. Mais ça va nous apporter beaucoup, il faudrait mettre le mot de passe de la semaine, c'est la sobriété, tout le monde pour apprendre à dire non. D'accord, on va avoir des tendances à vous exprimer. Oui! Le rouge et le blanc du Père Noël. Est-ce que tu nous apportes des beaux cadeaux? Oui! As-tu une belle semaine à nous annoncer, Jocelyne? Fabulous, fantastique. Parce que c'est que c'est une semaine importante, c'est une semaine qui va terminer l'année, il faut la terminer en beauté, parce que ça a bien mal commencé. Ah! À qui le dit de vous? N'est-ce pas! C'est pour ça que je le savais en rouge et en blanc, pour faire plaisir à tous nos éditeurs, tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on vous aime. Bon! Avant, je vais commencer, un petit cadeau tout petit, tout petit, sur le premier bol, petit jujou, pour me denter les cheveux aujourd'hui pour m'accompagner. Oh! Je vais denter les cheveux tout de suite. Ça, c'est sexy, Ginette. Ça, c'est pour mon petit... mon petit bébé, avec une neppe! Ah! Un smouille, smouille! Smouille, smouille! Ça, c'est pour un smalouille! Un smalouille! Regarde, un smalouille! Ça, c'est pour mon petit maman! Un smalouille! Ah! Parce qu'il est clou! Et puis ça, c'est pour mon petit clou-clou, parce que je l'aime beaucoup! Oh! Oh! Regardons ça, c'est fait. My heart belongs to you. Oh my God! Laisse pas que c'est des petits pensées. Bien, c'est gentil. Moi, c'est écrit en-dessous. Je t'ai toujours aimé, secretement. New material only. Oh my God! Merci! Bienvenue! Joyeux Noël! Wow! Regardez ça, j'ai mis une potion magique de bonne chance pour l'année qu'elle serait certes. Dans ta rose, ici. D'accord? Bienvenue! Du fond du coeur! Les Gémeaux. Le jaune et le chiffre 10. Oui, les Gémeaux, cette année, c'était comme j'ai mon voyage. En effet, mais ne vous découragez pas. C'est bon. Cette semaine, c'est speak and span. Alors, vous allez avoir la motivation de faire du ménage dans votre tête, dans votre maison et dans votre vie. Et puis, ouvrez l'oeil parce que des petits détails pourraient jouer un grand rôle. Et puis, si la critique vous démange, hein, grattez-vous de positivité, s'il vous plaît. Le cancer. C'est ça. C'est extraordinaire. Bien non, tout, tout, tout. C'est extraordinaire à tout point de vue. Mais votre libido, dont votre énergie sexuelle, sera très à la hausse. Alors, ça va tomber. Ça va être vraiment comme un genre 100% Fahrenheit. S'il vous plaît, il y a quand même des dangers sur ce côté-là. Il ne faut pas trop, trop exagérer. Investissez cette énergie dans les sports et les arts, c'est mieux. Hey! Il est jaloux! Pourtant... Une création de Serge-Yves Beaulieu, de chez Premier Fourrure. Eh bien, si vous répondez oui à cette question facile, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire. On devait faire tirer ce manteau le 29 janvier. On a dit non, 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 non. C'est les fêtes. On veut donner le plus de chances possible à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Donc, le tirage se fera le vendredi 5 février. Donc, il vous reste exactement trois semaines pour participer. Aucune question. On vous demande votre nom, votre adresse et votre... Il commence à être temps que les races, les couleurs, les religions qu'on sème ensemble, que ça finisse ce niaisage-là, de toujours se chicaner. C'est toutes sortes de partis qui ont tendance à ramener les gens, à s'unir, qui vont vers le positif. Mais tous ceux qui ont une tendance contraire, malheureusement, ils vont être appelés à aller vers le passé. Merci beaucoup, ma belle Jojo. C'est encourageant, en tout cas. Et dans le domaine des nouvelles... Il y a tellement le bleu. Le bleu de votre prévier. C'est le fun, j'aime ça. C'est pour la fête. C'est vrai, le bleu, ça apaise. Ben oui. On va continuer avec l'horoscope. Maintenant, c'est le taureau. Oui. L'orange est la couleur chanceuse toute la semaine et le chiffre 2 à surveiller. Ok. On peut-tu souhaiter une bonne fête à la plus belle femme de Montréal, ma cuisine, Joanne, absolument. Bonjour, Joanne. Bonne fête. Jimmy et Brian, des avocats à moi aussi. J'ai oublié tout le monde depuis tellement longtemps, s'il vous plaît. Je vous souhaite bonne fête. Tente l'écran pour les prochaines minutes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Jojo! Ta-da! 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 Hé, c'est une fois la café-chaud. C'est assez bien ici, là. Moi, je déménage plus. Bon! Comment ça va, mon rossard? Comment? Je m'excuse. Je suis pas au courant de ce déménagement-là. Moi, j'aimerais bien que... Let me in on the joke. Maybe I'll laugh. Je peux pas vous dire ce que je pense. Parce que la semaine dernière, quand elle est su... Tout le monde déménage dans cette équipe-là. Quand elle a su que tu serais là, elle dit, oh non, non, je vais pas. Non, je suis venue juste exprès pour ça. Ça a changé d'idée, moi. Pourquoi vous dites que vous déménagez? Mais non, je dis ça juste comme ça, là. C'est dans les énergies que je veux dire. Je vais expliquer ça en détail après le programme. D'accord.